Oui, le hara des Sablonnets fait partie de la notoriété de notre ville. Cette notoriété du LUD remonte d'ailleurs à plusieurs siècles. Déjà, au temps de Louis XIV, Madame de Maintenon vantait les fameuses étamines du LUD. Sans oublier auparavant les venues des rois Henri IV et Louis XIII. Plus près de nous, le spectacle « Son lumière » réalisé grâce à la collaboration de nombreux Ludois a drainé près de 6 millions de spectateurs et a propulsé notre ville sur la scène nationale, voire même internationale. La renommée du LUD se poursuit encore aujourd'hui à bien des égards, que ce soit grâce à ses entreprises de renom, telles Néopost ou Zéplin, que ce soit grâce à son activité touristique, due à son château et aux animations qui s'y déroulent, que ce soit par ses équipements culturels avec l'espace ronsard, ou ses équipements sportifs, son centre aquatique et ses équipements, ses terrains de football qui lui ont permis d'être reconnus par deux fois deuxième ville la plus sportive des pays de la Loire. Que ce soit enfin par la qualité de sa gastronomie, très réputée, même en dehors des rillettes, et de son artisanat. Enfin, n'est-ce pas du LUD, qui est issu le fondateur du plus grand réseau de salons de coiffure du monde, Franck Provo. Voilà mes chers amis, notre ville. En terminant, je voudrais vous remercier très sincèrement de votre présence pour célébrer ce bel et émouvant anniversaire. Je voudrais remercier tous ceux qui de près ou de loin apportent à Antoine leur concours et au-delà leur soutien. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à mes deux collègues sénateurs, membres du groupe Cheval au Sénat, Dominique Deleige, dont le nom et le lieu sont aussi associés au monde des courses, et Philippe Moulier, sénateur d'un département frère pour mes cousins, les deux sèvres. Merci aussi, mon cher président de France Gallo, mon cher Édouard, d'apporter par ta présence le soutien national à cette épopée familiale. Mais je sais que ton enfance, à travers ton enfance, tes souvenirs reviennent dans cette belle vallée du Loire, puisque même toi, tu as joué comme page et comme hindou au spectacle Son et Lumière. Enfin, je voudrais, en tant que maire de Lude, et au nom de la population ludoise, renouveler ma gratitude et mes très sincères félicitations pour cet événement. Merci à toute ta famille, mon cher Antoine. Merci aussi à tous ceux qui t'ont précédé, et très spécialement ton cher père, oncle René, et qui ont apporté leur savoir-faire pour contribuer au rayonnement de ce patrimoine national français que sont l'élevage et les courses de chevaux. Longue et heureuse vie au hara des Sablonnets et à toute son équipe. Alors mon cher Antoine, en signe à la fois de remerciement et pour fêter cet anniversaire, je voudrais te remettre au nom du conseil municipal et au nom aussi de l'ancien maire du Lude qui a créé cette médaille, Rémino, la médaille de la ville du Lude. Je voudrais te dire aussi que cette médaille a été remise à la reine-mère d'Angleterre quand elle est venue au Lude, la veille de sa venue ici au Rhin des Sablonnets. Alors, avec toutes mes félicitations, voilà la médaille de la ville du Lude et tous mes remerciements. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada